est justifiée juste par une pratique qui n'est pas permise par ce qu'on appelle le cahier de charge des médias. On a vu que dans la pratique de WALF TV, et ce n'est pas la première chaîne qu'il a faite au Sénégal, lorsqu'il y a eu des émeutes, ils ont continué à diffuser des images qui incitaient à la violence. Et cela n'est pas permis par le cahier de charge, ainsi que l'article 192, je pense, du Code de la presse. Donc, à chaque fois qu'il y a une menace sur l'intégrité du territoire, sur la cohésion nationale, et que cette menace émane de ces médias-là, c'est ce que dit la loi. Donc, la loi a été respectée, et WALF a la liberté d'ester en justice. Voilà, je pense que c'est la seule question qui me devenait. Merci. Nous sommes un pays ouvert, et ça fait toujours mal de voir un organe de presse ne pas pouvoir émettre. Après, vous êtes là, rien n'a été préparé en avance, on peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Vous pouvez avoir une appréciation différente de la nôtre, mais ça ne pose pas de problème. Nous avons vécu une situation difficile, et effectivement, nous avons vu chez votre confrère de WALF une pratique qui pouvait quand même poser quelques problèmes par rapport à la sécurité du fait des appels. Une condamnation a été... Enfin, le signal a été suspendu pour un mois. Je pense que nous sommes en train d'évaluer cette situation. Je pense que c'est aussi le lieu, dans ce pays, que l'on essaie ensemble de préserver la cohésion, de veiller à ce que quand même les informations que nous diffusons ne soient pas des informations qui sont de nature à remettre en cause notre désir de vivre ensemble. Le gouvernement est un gouvernement responsable. Ce que nous voulons, c'est la paix, ce que nous voulons, c'est la sécurité, et ce que nous voulons, c'est de développer notre aspiration commune à vivre ensemble. C'est ce qu'a demandé le président de la Tlug et c'est ce qui...